Bonjour à tous, je vous retrouve avec la petite tête du matin pour vous proposer une vidéo morning routine. Alors en ce moment c'est les vacances, on est tous les trois à la maison. Je démarre cette vidéo à 9h donc on n'est absolument pas en avance. Mais ça n'a pas d'importance, c'est les vacances donc on profite. Je vais vous parler des soins que j'utilise et puis des petites choses que je fais le matin dans ce contexte de vacances du coup. Puisque dans une semaine plus classique je serai levée beaucoup plus tôt et je serai prête depuis très longtemps à cette heure là. Mais pendant les vacances on prend le temps et c'est très cool. A l'origine cette vidéo devait être une morning routine un peu sportive. Donc pour vous montrer ce que je fais avant d'aller à ma séance de personal training, je me suis bloquée le dos la semaine dernière. Je filme cette vidéo à peu près une semaine après le début des symptômes mais alors je me suis bloquée le dos bien comme il faut. Donc je suis privée de sport, je suis même privée de yoga pendant un petit moment. Donc écoutez, ce sera une morning routine à la cool où je me suis levée un peu plus tard que d'habitude. Mais ça n'a pas grande importance. Je vais vous montrer ce que je fais ces journées là. Je commence par m'attacher les cheveux parce que je déteste avoir les cheveux dans le visage pendant que je me prépare. Alors regardez ce que je me suis acheté. Le serre-tête des tiktokeuses. Alors est-ce que je ressemble à Cunégonde ? Écoutez je ne sais pas, ça me fait beaucoup rire, ça ne m'a pas coûté bien cher. Je n'ai pas encore bien compris l'intérêt du truc, j'ai été complètement influencée mais ça me fait vraiment bien marrer. Au moins pendant ce temps là, je n'ai pas les cheveux dans le visage. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Respire dont je vous parle depuis quelques temps maintenant. Respire c'est une marque 100% française avec de très belles valeurs qui propose des produits naturels avec de la haute performance derrière. Je suis très contente de tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. Je vais vous présenter quelques produits dans cette vidéo et je pense qu'au fil de l'année je vous en montrerai d'autres. Parce que je suis très contente de mes différents tests. Le focus de cette vidéo c'est le déodorant Stig dont je vous ai déjà beaucoup parlé l'année dernière. Qui parmi tous les tests que j'ai pu faire dans le domaine fait partie des déodorants qui a atteint le podium. Le top 3 des déodorants naturels que j'ai préféré. Il est 100% naturel, il est certifié bio et il s'en vend 1 toutes les minutes en Europe. Voilà rien que ça. Il a une efficacité 48 heures. Je vous présente aujourd'hui la senteur fleur de coton qui moi est ma favorite. C'est celle que j'ai possédé l'année dernière aussi. Et je l'ai porté, utilisé pendant des semaines, des mois l'année dernière. J'ai l'impression que je n'allais jamais réussir à venir au bout. C'est un produit qui est extrêmement économique. Quand vous l'achetez il est vraiment sous forme de cylindre et puis à force de s'en servir le stick vient s'arrondir tout doucement. Et c'est un packaging 100% carton. Il faut pousser sur le fond ici donc le mien est bien entamé pour faire sortir le produit de l'autre côté. Puis après ça c'est complètement recyclable par la suite. Pourquoi je l'aime ? Parce que c'est un déodorant naturel mais sans compromis. Moi je veux bien utiliser un déodorant naturel mais si c'est pour avoir des odeurs en fin de journée ou pour me sentir vraiment complètement humide, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me convient pas. Avec lui je retrouve presque les ressentis d'un déodorant classique. Il a quand même une capacité d'absorption de l'humidité qui est assez intéressante. Je n'ai en tout cas aucune odeur, ça c'est vraiment le critère numéro 1. Moi si à la fin de journée ça sent un tout petit peu, c'est juste, c'est pas tolérable, il n'y a vraiment pas de possibilité de ce côté-là. Et donc je vous le redis mais hyper économique par rapport à un déodorant classique, lui vous allez garder des semaines voire des mois. Donc lui je l'ai appliqué hier soir parce que je me douche le soir et je le réapplique aussi le matin. J'ai toujours fait ça, moi j'applique mon déodorant en fait juste après ma douche et le lendemain matin j'en remets un petit peu. Et je voulais aussi vous parler des shampoings solides, je vous en avais déjà parlé aussi dans une vidéo favori je crois bien. Ça fait partie des premiers shampoings solides qui m'ont réconciliée, non pas que j'étais fâchée avec les shampoings solides mais j'avais jamais trouvé un shampoing solide qui me convienne à 100%. C'est-à-dire qui est le même plaisir d'utilisation qu'avec un shampoing liquide, donc qui mousse, qui se rince bien, qui laisse les cheveux légers, pas poisseux, qui soit facile à utiliser. Ceux de chez Respire ce sont les premiers qui m'ont vraiment convaincue. Je vous en présente deux ici, lui je l'ai depuis plus longtemps que celui-ci comme vous pouvez le constater. Celui-ci c'est pour les cheveux à tendance grasse, il a des vertus un peu purifiantes et j'ai le petit aimant à l'arrière. J'ai la ventouse qui est fixée sur ma paroi de douche juste ici, ça se vend sur le site Respire aussi et il vous suffit de venir les monter, c'est quand même hyper pratique. Donc les shampoings, 94% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est livré dans une petite boîte en carton donc il y a zéro plastique. La marque dit qu'un shampoing classique remplace deux fois 250 ml de shampoing liquide. Moi je trouve que c'est encore plus que ça parce que vraiment là lui je vous ai montré comme il avait diminué de taille mais je m'en sers depuis des semaines. Donc j'aurais passé bien plus qu'un flacon entier de shampoing depuis que j'utilisais, j'en suis encore pas arrivée à la moitié donc c'est très 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 économique. Je vous insère un petit plan pour que vous puissiez voir à quel point ça mousse, vraiment comme un shampoing conventionnel. Et puis moi derrière ça me laisse les cheveux légers, doux comme avec n'importe quel autre shampoing doux, liquide. A savoir qu'il est satisfait ou remboursé sur le site de Respire. Et je suis très contente de vous proposer un code promo avec Respire. Donc je vous le mets sur l'écran, le code promo c'est MARIEL20. Il vous offre moins 20% sur tout le site de la marque, il est valable pendant une semaine à partir du moment où est diffusée cette vidéo. Je n'ai pas dit à la marque que j'allais mentionner ce produit mais je le mentionne parce que vraiment il est incroyable. Et que la prochaine fois que je vais vous en parler le code promo ne sera plus valable, l'huile démaquillante. Donc c'est pas du tout le moment de l'utiliser parce qu'on est le matin et que j'utilise le soir. Mais elle est fabuleuse, glissez un flacon dans votre panier vous serez pas déçus, elle est incroyable. Donc en parlant de déodorant, comme je vous ai dit j'en mets une petite couche. Donc je vais vous montrer maintenant les soins que j'utilise sachant que je ne vais pas vous montrer le maquillage que j'utilise. Puisque je compte vous refaire une vidéo routine de maquillage vraiment toute simple du moment. Donc vraiment mon maquillage du quotidien. En ce moment, en termes de soins, j'utilise le Banana Bright Plus Eye Cream de la marque Ouline Rixen que je vous avais présenté dans... Écoutez, je ne sais plus ce que je filme. Est-ce que c'est dans une vidéo produit terminé je pense parce que j'avais fini la version d'avant et que j'ai ouvert la nouvelle. C'est un très 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 bon contour des yeux. Et là j'ai des cernes bien bien cognées parce que je dors très mal depuis une semaine. Mon dos va mieux mais je dors encore très très mal. En tout cas, j'avais vraiment le dos bloqué, vraiment bloqué, bloqué. J'avais des mouvements que je ne pouvais plus marcher normalement avec ma jambe qui avance normalement. Donc ça on en est sorti. Par contre les douleurs c'est encore quelque chose. Pour le sérum, le Biologie Yalu de chez Aderma que je vous ai déjà présenté qui est un sérum hydratant. Quand je suis hyper pressée le matin, je vous avoue que c'est l'étape que je saute. Soit je saute le sérum, soit je saute la crème contour des yeux et je passe directement à... à la crème de jour. Et ensuite en base de teint, la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Je vous parle depuis des années. J'adore toujours autant. Je mets une petite quantité dans le creux de ma main et je mélange avec les gouttes anti-pollution... Les gouttes soleil anti-pollution pardon de chez Drunk Elephant. que je vous ai présenté dans mon Best of Beauty 2022 parce que je les adore. Ce sont des petites gouttes teintées qui vont juste... Vous allez me voir reprendre vie. Qui vont juste leur donner un peu de couleur à la peau. Voilà. J'ai quand même vraiment moins l'air d'un cadavre. Ça se remarque peut-être pas trop à la caméra mais alors... Dans mon miroir je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Est-ce que je vous refais un tour de tout ce que j'utilise ? Écoutez, j'en profite. Brossage dedans. Brosse électrique. Moi ça fait des années. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai utilisé une brosse manuelle à part en voyage. Vous me demandez souvent quelle brosse j'utilise. Alors nous c'est des Oral-B. Je crois que tout le monde a une Oral-B à la maison. Quentin n'a pas exactement la même que moi. La sienne apparemment a un chronomètre dedans. Moi je ne l'ai pas. Mais elles ont l'air de brosser de façon tout à fait similaire. Les petits compléments alimentaires. Je suis toujours avec ceux de chez Écure. Et puis vu qu'en ce moment je suis vraiment sur un focus santé. Autant vous dire que je continue dans cette veine-là. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo Favorites que je vous mets sur l'écran. Et mon code promo fonctionne toujours. Je vous mets dans la barre d'infos. Donc c'est une cure de vitamines, de compléments alimentaires. Qui est complètement personnalisable avec un questionnaire. Mais je vous ai tout expliqué dans la fameuse vidéo. Donc je vous laisse aller la voir. Moi j'ai trois gélules par jour. En termes de soins, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous montrer ? Je pense qu'on est pas mal. Un petit état des lieux de ma peau peut-être. Qui se porte pas trop mal. Là j'ai quelques petites cicatrices qui sont en train de s'estomper. Ça c'est un reste de ma tâche pigmentaire que j'avais faite cryogénisée là. Chez la Dermato. Donc c'est pas complètement rentré dans l'ordre. Mais en tout cas j'arrive à la camoufler quasi complètement sous le maquillage. Bon là j'ai un intrus. Écoutez, c'est un bouton que je me traîne depuis pas mal de temps. Qui lui pour le coup est un peu plus difficile à maquiller. Quelques petites cicatrices mais rien de catastrophique. Je file me maquiller. Donc voilà, je vous ai dit je vous montre pas ça. Je vous montrerai le résultat bien sûr après. Et je vous donne rendez-vous dans une future vidéo pour voir le résultat. Et après je vous montre le reste de ma matinée. Me voilà maquillée, pas encore habillée. Voici mon pyjama, mon uniforme de tous les soirs. Petit pull glossier que j'ai depuis longtemps, que je porte en taille M, qui est bien en plein. Donc ne le surtaillez pas si vous le souhaitez. Je dis ça mais je ne sais même pas s'il est encore en vente. Un vieux t-shirt rose de chez Hollister. Et alors ces shorts, si vous le savez depuis longtemps, je les ai achetés à Biarritz. Non, à Saint-Jean-de-Luz, c'est écrit Saint-Jean-de-Luz ? Oui, je les ai achetés à Saint-Jean-de-Luz. Dans la boutique South-West. Ça doit faire 10 ans, je dis les parce que j'en ai deux. Ça doit faire 10 ans que je les ai. Et en les achetant, je me souviens très bien, alors on fait une vidéo roll sur ma chaîne en disant la qualité n'est pas dingue, ça ne va pas tenir longtemps. Écoutez, je ne porte quasiment que ça. C'est-à-dire que le pantelin est au lavage, je porte l'autre et vice versa. Donc la qualité n'est pas dingue, mais n'empêche qu'ils sont toujours sur mes fesses. Donc rien à dire. Tenue du jour. On va faire tout simple aujourd'hui. Un petit pull en mohair. Celui-ci de chez Des Petits Hauts. Dois-je le préciser. Qui n'est pas de l'hiver dernier, mais de l'hiver encore avant, je crois. Je vais vous donner le nom du modèle, parce que comme ça après vous pouvez fouiller sur l'intel. C'est le Betty. B-E-T-I-E en taille 2. Qui est un rouge, un peu corail, un rouge très vif. Que j'aime beaucoup. On va le porter avec un jean. Pareil, je dois le présenter. Le Gaspard de chez Promod. Enfin l'un des Gaspard de chez Promod, parce que je crois que j'en ai 3 dans cette couleur-là. Le jean slim brut parfait, que je porte en taille 40. Pour mon 40 qui taille impeccablement bien. Qui se détend un tout petit peu, mais vraiment très très peu. Une ceinture. Pareil, des petits hauts. Elle, je l'ai depuis pas mal de temps. Donc je ne pense pas qu'elle soit encore disponible. En revanche, celle-ci je l'ai achetée cet hiver. Donc il est possible que vous la trouviez encore en fin de série, en solde. Et elle n'a pas de nom. Mais elle est très très belle. Voilà, chez des petits hauts aussi. Voilà pour ça. Bon je ne vais pas vous montrer ça quand même. On est intime, mais pas tant. Ah si, ce dont je peux vous parler. C'est que je me suis acheté des culottes menstruelles de chez... Je ne sais plus comment ça s'appelle la marque Loop ou Her Loop. Sur vos conseils. Enfin, j'avais mis une boîte à questions sur Instagram pour des conseils pour des culottes menstruelles. Et c'est une marque qui revenait assez. Et les prix me paraissaient correctes. Je ne suis pas très contente. Alors l'absorption, tout ça il n'y a pas de soucis. Mais la zone d'absorption là est très épaisse. Je ne les trouve pas très confortables. Donc je n'en suis pas ravie. Je suis en revanche fan des Fempo. Qui malheureusement ne se vendent plus. La marque est un peu en pause. Donc c'est difficile de savoir s'ils vont en refaire. Mais s'ils en revendent, je fais un stock. Et là, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est au sale. Je viens d'acheter. Je l'ai reçu hier. Une culotte menstruelle de chez Ouyin Jolie. Parce que j'adore la marque. Pour sa lingerie, les culottes, les soutiens-gordes, les brassières. Je viens d'acheter certaines de leurs chaussettes aussi. Ben voilà, j'ai acheté celle-ci. Est-ce que je mets ça aujourd'hui ? Non, ça ne va pas avec le rouge du pull. Bref, j'adore la marque. Donc je me suis dit, je vais tenter leur culotte menstruelle et on verra bien. Et écoutez, affaire à suivre. En chaussettes, je vais mettre celle-ci. Je les avais dans une My Little Box. Sur le pied, enfin sur la plante du pied, il est écrit No Mountain High Enough. Et elles sont hyper confortables. D'ailleurs, si Edge pouvait les racheter aussi, j'en reprendrais parce que je les trouve parfaites. Un petit débardeur sous le pull. Ça, c'est un vieux débardeur de chez Etam, mais qui fait bien l'affaire. Vous savez, les petits caracos là, juste pour avoir quelque chose sous le pull. Bijoux. Ben, mes bagues habituelles. Bagues de fiançailles, Allianz. Et la bague que j'ai reçue pour la naissance d'Inès. Et je vous refais un petit point sur les bijoux fantasy du jour. Me voilà vêtue. Je me suis remise dans la salle de bain. La lumière est un peu meilleure ici par rapport à la chambre. C'est complètement à contre-jour. Le parfum du moment, c'est... Je ne sais pas comment il s'appelle. Et c'est écrit en microscopique derrière. Idole, le parfum de Lancôme, que j'ai reçu de la part de la marque il y a très longtemps. Qui, objectivement, sent extrêmement bon. J'aurais bien du mal à vous décrire les notes. C'est très fleuri. Mais à chaque fois que je le porte, je me dis, ça sent bon, mais ça ne me ressemble pas. Et hier, Quentin m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, ton parfum, super, mais ce n'est pas toi. Donc, je le porte, je l'ai reçu. Vraiment, en plus, il sent bon. J'essaye un peu, comme je vous avais dit dernièrement, de bousculer un peu mes habitudes de parfum. Mais voilà, je vais le finir. Il fait 50 ml, donc ça ne fait pas longtemps que je suis dessus. Vous voyez comme j'ai descendu. Alors, c'est un flacon qui est très étrange, qui ne tient pas debout. Donc, il faut avoir un endroit où le glisser ou le coucher. C'est un peu particulier. Mais voilà, mon avis sur ce parfum. Les bijoux. J'ai mon Apple Watch. Je vous me posais souvent des questions à son sujet. J'ai une vidéo complète que je vous mets sur l'écran. Ça, ça ne sert à rien. Je vous en parle. C'est des bracelets qui n'existent plus, des petits liens. Je vais mettre mon jonc Aurélie Biderman, que j'adore. Bon, rose et rouge. Je ne sais pas si ça va ensemble, mais je m'en fiche un peu. Donc, les bagues habituelles. Et en boucle d'oreille, je vous avais fait un article de blog sur comment ranger ses bijoux, parce que quelle galère. Je vous le mettrai sous la vidéo. Je pense que je vais mettre mes petites perles là. Je les porte tout le temps de chez Unbrezeau sur la branche. Des petites créoles perlées. Et un point piercing. J'ai mon piercing au tragus à gauche, que vous voyez ici, qui se porte extrêmement bien. Qui, je pense, on peut le dire, est quasiment complètement cicatrisé. Octobre, novembre, décembre, janvier. Il va y avoir cinq mois. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il est complètement cicatrisé. Je n'ai plus de gêne. Je n'ai pas de douleur, pas de suintement, rien, pas de croûte, rien du tout. Et alors, le deuxième trou ici, que j'ai fait en décembre. Oui, j'avais fait un vlog ce jour-là. Lui, il s'infecte. Alors, il s'infecte. Ce n'est pas la catastrophe, mais il me gêne. Il est un peu douloureux parfois. Il se suinte. Il faut que je le désinfecte et tout. Donc, je trouve ça incroyable d'avoir un piercing au cartilage qui se porte si bien. Et un deuxième trou, qui n'est quand même pas le piercing du siècle, qui se porte si mal, avec de gros guillemets, mais qui se porte moins bien que le tragus, en tout cas. Donc, voilà. J'ai toujours le bijou qui m'avait été posé. L'idée, c'était de le garder. C'est un petit cœur. Et là, j'ai une petite étoile. Voilà, pour les bijoux du jour. Est-ce que je mets un collier ? Non, je pense que ça va comme ça. Je vous retrouve beaucoup plus tard, puisqu'il est 10h45. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, je n'ai pas pris de petit-déj encore ce matin. Je vous avais dit ce matin, on est tranquille. On va doucement. Mais ce midi, on va manger chez la grand-mère de Quentin. Et je sais par habitude qu'on va énormément manger. Donc, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Mais je ne vais quasiment pas manger ce matin pour garder de la place pour ce midi. Parce que sinon, ça va être mille fois trop. Je vais juste me faire un petit café. Est-ce que vous me voyez toute courbée depuis ce matin ? C'est possible. Je n'ai pas encore récupéré ma posture habituelle. Et puis, vu que je suis pleine de contractures dans les lombaires, je sens que je suis un peu voûtée comme ça. Déjà que je ne me tiens pas vraiment droite de base. Donc là, ça doit être encore autre chose. Mon cappuccino du moment. Mon latté du moment. En ce moment, je le fais avec du lait d'avoine. Moi, j'aime bien... Alors, c'est très unpopular opinion. Mais moi, j'aime bien le cappuccino avec du lait de vache. Et dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis prise d'affection pour le lait d'avoine. Alors, c'est évidemment plus facile à digérer. Moi, c'est vrai que je ne remarque pas forcément ça parce que je n'ai pas de souci avec le lait de vache. Mais je crois que ça, c'est vraiment un peu une statistique de base. Les végétaux, les boissons végétales, parce que je crois qu'on ne va pas dire les végétales. Les boissons végétales sont plus faciles à digérer que le lait de vache. Il existe des versions barista, donc avec des laits qui sont plus gras, qui vont mieux mousser. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Donc ça, ça ne mousse pas extrêmement bien. Mais ça fait quand même un café de très, très bonne qualité. Donc, très, très bien. J'aime bien la marque Alpro. J'aime bien la marque Haute-Li aussi, mais que je trouve moins facilement. Déjà que j'ai du mal à trouver du lait d'avoine tout court, donc je prends vraiment ce que je trouve. On en met un peu par ici. Une tasse, cappuccino, et c'est parti. Le livreur vient de passer. J'ai oublié que je devais recevoir des fleurs aujourd'hui. Alors, voyons ça. Ouh, c'est beau ! C'est un bouquet de la part de l'équipe de Monsieur Marguerite, que vous connaissez peut-être parce que je vous en parle souvent, et qui m'offre souvent des fleurs. Oh, c'est magnifique ! Ça, c'est l'un des bouquets pour la Saint-Valentin, sachant que quand vous verrez cette vidéo... Franchement, je suis tellement mal placée pour mon dos. Quand vous verrez cette vidéo, la Saint-Valentin sera passée. Mais écoutez, Monsieur Marguerite, il reste une valeur sûre si vous avez des fleurs à offrir. Et l'idée pour eux, c'était de proposer des bouquets qui ne soient pas composés de roses rouges qui viennent de l'autre bout de la Terre. Il y a vraiment des bouquets de fleurs françaises. Pour la Saint-Valentin, il est très 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 beau, je ne connais absolument pas son nom, mais il y a des renoncules, des gerberats. Le reste, je ne suis pas une pro des fleurs, donc je ne me prononcerai pas sur les autres. Mais il est magnifique ! Alors, aucun rapport avec la vidéo non plus, mais je ne résiste pas à l'idée de vous montrer ma nouvelle horloge chat, que je trouve absolument délirante. Je vous mettrai un lien, parce que vous pouvez la trouver en ligne sur le site chezelle.com et sinon en boutique à Annecy, chez elle. Je vous mettrai l'adresse de la boutique en barre d'infos. Je trouve trop mignonne à côté de ma petite bibliothèque. Et voilà qui conclut cette vidéo, Morning Routine. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais siroter mon café tranquillement pendant qu'Inès se joue dans sa chambre et Quentin est en visio pour le boulot. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.